Bonjour Véronique. Bonjour Jessica. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci et toi ? Très bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Je voulais te remercier déjà d'avoir, de t'être manifestée parce que je trouve que c'est toujours très courageux en tout cas de pouvoir participer à ce projet de l'annuaire des thérapeutes. Donc voilà, merci et puis ravie de faire ta rencontre parce qu'on ne se connaît pas. Donc on va se découvrir lors de cette interview avec plaisir. Avant de te donner la parole et avant que tu te présentes, juste pour les gens qui vont nous regarder et qui n'ont peut-être pas encore découvert les autres vidéos, qui ne connaissent pas la chaîne. Pourquoi ce projet ? Parce qu'en fait, on avait envie d'aider les personnes qui sont à leur compte à parler de leur activité, se présenter au plus grand nombre, toucher diverses communautés parce que finalement, on est quand même beaucoup aujourd'hui sur le marché de l'auto-entreprenariat, à faire plein de choses différentes avec des noms toujours les plus compliqués les uns que les autres. Et c'est vrai que souvent, les gens s'y perdent un peu et ne savent pas trop à quoi ça pourrait leur servir. Et comme moi, c'est quelque chose aussi qui s'est présenté dans mon quotidien, les gens viennent vers moi et me disent « Ah, mais je sais que toi, tu as un réseau, qui c'est que je pourrais aller voir ? » Pour ça, je me suis dit « En fait, ça serait bien qu'on fasse un annuaire, que les gens soient là, se présentent, parlent de ce qu'ils font et que du coup, les personnes puissent naturellement prendre contact avec la personne qui va correspondre à leurs besoins ou peut-être même conseiller leur entourage. » Donc ça, c'était l'idée de base. Et puis aussi parce que quand on est auto-entrepreneur, des fois, se faire sa propre publicité, ce n'est pas toujours évident. Se faire connaître dans sa région, ce n'est pas toujours évident. Et donc, c'était un moyen de mélanger les réseaux, en fait, et que vos réseaux et les nôtres communiquent sur cette plateforme avec dans l'optique, évidemment, de se faire connaître tous. Et puis surtout que les gens aussi qui cherchent trouvent, en fait. On va te rencontrer, on va te découvrir, on va découvrir son activité. Et puis toutes les personnes qui auront envie éventuellement de prendre contact avec toi, te suivre ou simplement échanger auront toutes les informations sous cette vidéo pour pouvoir aller voir ton site internet, etc. On y reviendra tout à l'heure, mais toutes les infos sont là en dessous. Voilà, donc sans plus tarder, je te donne la parole, Véronique. Donc, si tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, merci beaucoup cette présentation. Je rejoins l'idée qu'en effet, quand on démarre, on a envie de rencontrer plein de gens et d'expliquer ce qu'on fait à tout le monde. Et moi, je fais un métier qui n'est pas très, très connu et qui est plutôt nécessaire chez pas mal de gens. Donc, moi, je viens aider les personnes qui sont débordées chez elles, que ce soit en termes d'espace ou de temps. Et je les aide à désencombrer, à trier, à réorganiser, à optimiser, à simplifier surtout tout leur intérieur, que ce soit au niveau d'un dressing, d'un garage, d'un salon, ou que ce soit au niveau de qui fait quoi dans la maison, j'ai trop de charge mentale, mes enfants n'aident pas, tout ce genre de choses. Et vu que je le fais dans la maison, je le fais aussi dans le bureau parce que souvent, il y a un lien entre les deux, surtout avec l'augmentation du travail à domicile. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux qui fait que souvent, on touche un petit peu de l'autre côté aussi parce qu'il y a besoin des deux. Ça s'appelle comment, ce truc-là ? Pardon, pardon. Donc, le métier, il a un nom anglais, pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglais, tant pis. C'est Home and Office Organizing. Et du coup, moi, je le fais de manière éthique, c'est-à-dire que j'essaye d'y mettre, de saupoudrer de mes valeurs écologiques, un petit peu tout ça, ça veut dire qu'on ne va rien mettre à la poubelle, on va essayer de recycler, on va essayer de trouver de la seconde main pour justement avancer là-dessus. En plus, on fait des économies, donc c'est pas mal. Alors, dis-moi un petit peu, comment t'en viens à faire ce métier ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ? Est-ce que c'est relativement riscant ou pas ? Et voilà, comment ça te vient cette idée ? À moins que t'aies fait des études dans le milieu, mais tu vas nous raconter. Je vais vous faire la longue histoire. Pour le coup, moi, petite, c'était vraiment le bazar chez moi, donc pour le coup, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas non plus de mes études, parce que moi, j'ai fait des études en informatique, donc rien à voir. Ensuite, j'ai fait du management, de l'ARH, de la formation, donc toujours rien à voir. Et encore, on commence à s'approcher parce qu'on est dans l'aide, on est dans l'humain, on est dans l'envie de faire des choses avec les gens, et de pourquoi pas leur offrir une autre manière de vivre leur vie. Et j'ai fait un burn-out, malheureusement, comme pas mal de gens qui se poussent, qui vont vers le bien-être derrière quand même, on est nombreux et nombreuses dans ce cas. Et le burn-out a fait que je me suis retrouvée à l'IT pendant plus de six mois, à rien pouvoir faire. Mes enfants, dont j'en ai trois, je ne pouvais plus m'en occuper. La maison, je ne pouvais plus m'en occuper. Le boulot, je ne pouvais plus retourner, donc très, très compliqué. Et les premières choses que j'ai réussi à faire, c'est de retourner dans mon salon et de ranger un peu, et puis d'y mettre des petites touches un peu écologiques, un peu plus pratiques, une poubelle avec plusieurs tiroirs, des éponges faites à partir de chaussettes, plein de trucs un peu particuliers, mais qui me faisaient vraiment du bien, en fait. Et avant, je mettais une heure pour ranger mon salon, et à force d'à force, je suis passée à cinq minutes. Et alors, le bien-être que c'était de pouvoir ranger rapidement, facilement, pour moi, et puis même pour tout mon entourage. Et mes amis ont commencé à m'en parler en me disant, tu ne peux pas venir chez moi m'aider parce que vraiment, c'est la galère. C'est rigolo parce qu'on est beaucoup à voir des marais comme ça, donc je vais aller aider mes amis dans des appartements où on ne voyait pas le sol. C'était vraiment très, très compliqué. Et je me régalais. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais zéro énergie pour le reste. Donc, c'était assez épatant. Et pour le coup, j'ai commencé à regarder un petit peu Internet et j'ai découvert que ce métier existait là. Et moi, avant, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, c'était une belle découverte. J'ai fait une formation parce que j'avais besoin d'une certification, parce que c'est le côté un peu français. On a besoin d'un diplôme pour prouver qu'on peut faire ce métier-là. Et suite à cette formation, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis lancée. Donc, ça fait bientôt quatre ans que je me suis lancée et que j'ai créé l'effet eau. Voilà. D'accord, d'accord. Et alors, c'est quoi un peu les difficultés que tu rencontres dans ce lancement ? Est-ce qu'il y en a eu ou pas ? Je te pose la question parce que souvent, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un changement de vie. Ça arrive après un gros ras-le-bol. On prend conscience qu'on ne prend pas du tout soin de notre santé, de notre sommeil. On se rend compte que le boulot a pris le dessus sur plein de choses et que finalement, on ne s'y retrouve plus. Et ces changements de vie, ce n'est quand même pas rien dans le sens où c'est tout un paradigme qui change. Souvent, la famille est aussi un peu chamboulée dans cette histoire. Il y a toutes les craintes aussi de l'auto-entrepreneuriat qui, même si en France, on est quand même pas mal lotis, ça reste quand même assez simple d'accès. Ça peut être un parcours du combattant ou en tout cas, ça peut sembler un parcours du combattant. Et souvent, il y a des gens qui nous interrogent là-dessus en fait et qui nous disent mais en fait, est-ce que vraiment, c'est possible et tout ça. Et donc, vu que voilà, je me suis dit tiens, peut-être avoir ton avis sur la question. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés particulières ? Et si oui, est-ce qu'elles étaient véridiques ou est-ce qu'elles étaient plutôt d'ordre mental avec des peurs, des appréhensions ? Et comment t'as réussi finalement à traverser tout ça ? Parce que moi, je sais ce que tu fais maintenant parce qu'on en a discuté un petit peu en amont. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais vu que tu fais pas mal de choses, je me dis que t'as dû sans doute mobiliser un certain nombre de choses pour que ce soit réalisable. Donc, si tu veux bien nous partager ça, ça serait super intéressant. Alors, pour le coup, moi, je viens d'une famille de salariés. On a tous travaillé comme salariés dans une entreprise, comme vous voyez. Et pour le coup, jamais de la vie, j'aurais imaginé monter mon entreprise. Mais la formation que j'ai suivie, dont je parlais tout à l'heure, était vraiment intéressante par rapport à ça parce qu'il y avait une réflexion sur les statuts juridiques, sur les objectifs, sur ce qu'on voulait faire, comment on voulait gagner notre argent, combien on voulait gagner, la différence entre ce que tu rêves de gagner et vraiment ce dont tu as besoin. Plein de questions vraiment praticocratiques qui m'ont permis d'y passer assez facilement. Et l'autre point, c'est que moi, j'ai voulu me faire accompagner avec des coopératives d'activité. Alors, c'est le même principe que les couveuses, si ça parle plus à certains. Sauf que le principe, c'est qu'après coup, après un an, une couveuse, vous démarrez notre activité. Là, pour le coup, au bout d'un an, on rentre dans la coopérative et on est dans l'entraide avec les autres coopérateurs. Et moi, j'ai trouvé ça très, très bien pour démarrer. Pour le coup, les écueils, il y en a eu, c'est se faire connaître. Mon métier, au début, je ne l'expliquais pas forcément aussi bien. Et les gens ne connaissant pas, ils m'associaient à une femme de ménage ou à un architecte ou à un décorateur d'intérieur. En fait, non, pas du tout. C'est très, très rare que j'ai besoin de faire de ménage chez les gens parce que pour le coup, c'est le bazar. Ce n'est pas sale en fait. Alors que dans les émissions de télé, on va vous montrer des trucs très, 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 mais pas du tout en fait. Voilà. Donc, ça, ça a été une première chose. C'est vraiment faire connaître le métier et ensuite, c'est se faire connaître soi parce qu'on démarre et du coup, il faut se montrer. Il faut expliquer. Il faut montrer aussi sur les réseaux, notamment, le plus de choses pour que ce soit clair et que ça donne aussi envie parce qu'il y a une petite barrière dans ce métier-là. Quand on va faire un massage, on se dit que ça va faire du bien et c'est cool et je vais me faire chouchoter. Voilà. Quand on fait appel à Moira, on sait qu'à terme, on va être super heureux, on va se sentir mieux, on n'aura plus de charge mentale, on va gagner de l'argent. Les résultats finales, il est top, mais il faut passer par une partie où on va faire ensemble et on va s'occuper de ce truc qui nous pose problème. Et c'est un peu comme un régime. À un moment donné, il faut arriver à trouver la motivation, trouver l'énergie pour démarrer ce truc-là, mettre la honte et la culpabilité de côté. Et c'est ça aussi, c'est ce passage à l'acte-là qui a mis du temps pour que je trouve aussi la bonne manière d'aider les gens à y aller. Ok. Est-ce que tu, du coup, dans ton métier, j'imagine, il y a quand même une dimension, alors humaine, ça c'est évident, et aussi une dimension, enfin c'est quand même hyper intime parce que tu vas chez les gens et tu les aides à trier des affaires qui leur appartiennent. Donc peut-être ils ont du mal à se séparer à certains moments ou en tout cas, même s'ils en ont le souhait parce qu'ils se rendent bien compte qu'eux. Comment tu gères ça ? Parce que j'imagine qu'il y a une dimension émotionnelle, en fait, dans ton travail. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience avant de te lancer ? Et si oui, bon bah ok, super, tu as sans doute des outils dans ta formation. Et est-ce que sinon, voilà, comment t'as appréhendé en fait cette partie-là ? Est-ce que c'était évident pour toi que t'allais aussi gérer ça à côté ou pas du tout et que t'as dû développer des choses, des compétences et des outils pour accompagner au mieux ? Alors, pour le coup, je crois que c'est la partie qui me plaît plus dans le métier. Et j'y suis allée pour ça parce que moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de les écouter, j'ai envie de déclencher des trucs qui vont leur permettre d'aller mieux. Et ça, c'est le côté le plus touchant en fait. Donc, j'avais pas mal de trucs avec la formation. Enfin, j'étais formatrice avant pendant 7 ans et donc le côté de pédagogie, prendre le temps. Il y a beaucoup d'écoute aussi. J'ai fait une formation de médiateur social, donc ça aide aussi pour la partie écoute. Et tout ça mélangé fait que ça se passe plutôt bien. Alors après, j'ai rajouté des touches d'humour pour arriver à prendre du recul. Et en effet, la formation nous a donné aussi quelques petites phrases qui aident aussi beaucoup à prendre le temps de la réflexion. En fait, souvent, on me dit « Oh, mais ma copine, elle va m'aider à ranger mon dressing. » Je fais « Oui, il n'y a pas de problème, ma copine va t'aider à ranger le dressing parce que c'est faisable. » Sauf que si tu veux faire du tri, tu vas montrer les vêtements à ta copine et elle va dire « Ah oui, c'est super, j'adore, c'est trop beau, ça te va bien, machin. » Moi, la différence, c'est que je vais regarder ton visage et je vais dire « Là, t'as fait un sourire bizarre, qu'est-ce qui se passe ? » Et je vais attendre que tu me répondes. Je vais dire « Là, tu me dis oui, mais t'as pas l'air d'être sûre. Est-ce qu'il y a un problème avec ta décision ? Est-ce qu'on peut prendre le temps d'en parler ? Ça vient de quelle histoire ? » Et tout ça fait qu'à la fin, quand la personne va avoir raconté toute l'histoire, elle va pouvoir faire un choix qui est beaucoup plus sûr et ne pas regretter d'avoir enlevé des affaires et être beaucoup plus sûre de ce qu'elle peut être derrière. Donc, c'est même du développement personnel parce qu'après avoir fait du rangement, on est beaucoup plus sûr de ses choix, de ses envies de futur et de ses envies de projet aussi. C'est assez épatant. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, il y a des gens qui prient, il y a vraiment de tout. Mais le résultat, c'est une immense joie. Ouais. Alors, on entend souvent, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu ça, que lorsqu'on fait du tri chez soi, qu'on fait de la place, effectivement, il y a ce moment un petit peu difficile émotionnellement parce qu'il faut, effectivement, accepter de se séparer des choses qui nous relient souvent à notre passé, quels que soient les souvenirs associés, en fait, qu'ils soient bons ou mauvais. Et on a aussi, malgré tout, une fois qu'on a réussi à passer ce cap-là, il y a quelque chose qui se pose et qui s'ouvre aussi et qui va finalement apporter de l'espace, un peu plus de liberté, du renouveau, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que tu constates avec les gens ? Est-ce que ton accompagnement te permet d'aller jusque-là et d'observer les changements avec les personnes que tu accompagnes ? Ou est-ce que finalement, toi, une fois que ta mission de tri, elle est faite, tu te retrouves un petit peu à dire, bon, ben voilà, moi, j'ai fait mon boulot et de ne pas forcément avoir les retours derrière. Comment ça se passe, ça, dans tes accompagnements ? Alors, ça va dépendre des clients, mais la plupart du temps, je viens plusieurs fois. Donc, il y a vraiment une relation qui se crée. Et donc, c'est des personnes que je revois, avec qui ils ont discuté. Et donc, j'ai des petits bouts d'histoire au fur et à mesure. Donc, ça, c'est assez chouette. Ça me fait penser à deux anecdotes. J'ai une cliente chez qui on a travaillé, mais la maison, il y avait énormément de choses à faire. Elle n'avait pas beaucoup de revenus. Et c'est un peu ce qui coince la plupart du temps. Donc, je propose pas mal de choses pour aider. Mais des fois, on peut faire qu'une pièce et pas toute la maison. Et là, elle vient m'envoyer des photos il y a deux jours sur le nouveau bureau qui vient de se créer grâce à l'espace qu'on a gagné. Donc, c'est super. Et l'autre anecdote, et c'est une de mes préférées. J'ai accompagné une personne, ça faisait cinq ans qu'elle devait vider la maison de son papa. Et du coup, je lui ai fait un mix du désencombrement, mais aussi de la planification. Et on a réussi à trouver des associations sur le secteur aussi. Et tout ça a fait qu'on a pu vider la maison, faire un peu d'obstaging dedans, parce que j'en fais aussi un peu, qu'on a pu vraiment créer une ambiance pour la vente de cette maison qui était assez vieille. On a fait un petit peu de peinture aussi rapidement et qu'en fait, en deux mois, la maison était vendue, vidée et vendue. Ça faisait cinq ans que ça durait. Et après ça, elle m'a renvoyé un message en disant qu'elle venait de se trouver un compagnon et qu'elle était sûre que c'était parce que ça, c'était réglé et qu'elle était enfin ouverte et prête à vivre autre chose. Donc, c'est génial. Des super témoignages. C'est vrai que c'est toujours touchant de voir comment ce qu'on fait peut accompagner les personnes. Et si en plus, ils te le partagent, c'est d'autant plus sympa, c'est clair. Ok, super. Alors, du coup, tu me disais que tu fais ces accompagnements-là d'organisation à domicile, mais tu ne fais pas que ça. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu me parlais de... Tu t'as parlé un peu là de la gestion des temps. Donc, en quoi c'est différent de la partie accompagnement, tri, rangement, le fait de débarrasser les lieux, etc. C'est comment tu travailles, à quoi ça sert, si tu peux peut-être nous en parler un peu. Alors, dans ce domicile, il y a vraiment deux publics différents. Il y a les entreprises et les particuliers. Pour le coup, la gestion du temps, c'est pareil. Il y a ces deux facettes-là et elles sont un peu différentes. Pour le à domicile, donc chez les familles, c'est principalement des familles plutôt, on va parler des charges mentales, de qu'est-ce qui cause la charge mentale et comment on peut la réduire. On va parler des tâches domestiques, de comment on s'organise dans la famille. Donc, il y a tout un processus à mener pour arriver à une répartition équilibrée et éviter des conflits. Parce que si on m'appelle, c'est qu'il y a des conflits. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à une solution à la fin qui a été construite par la famille sans taper dessus. Et moi, je suis médiateur là-dedans. J'amène le mode opératoire de la méthode et on met en place des jeux. Ça, c'est super. On va aussi parler des routines, de comment la maman, elle peut faire des routines qui sont quasiment automatisées, qui fait qu'elle n'a pas besoin de repasser derrière. Donc, ils ont fait tes procédés dedans, t'as fait des doigts, ta machin, ta truc. Et ça, c'est un air respiration pas possible. On va parler des courses, des menus. On va parler de comment on simplifie aussi tout ça. L'idée, c'est de faire aussi du sur-mesure. Pour chaque famille, ça va être différent. Mais la gestion du temps, on va aller chercher, gratter partout où on peut pour trouver du temps pour qu'on puisse souffler, être détendu, avoir du temps pour s'amuser en famille, pour avoir des loisirs, plus que de courir partout tout le temps, toute l'année. Donc, pour les pros, l'idée, c'est plutôt d'accompagner des personnes qui sont soit en démarrage d'activité, soit porteurs de projets ou bien en activité depuis un petit moment, mais une activité qui est plutôt stagnante. C'est principalement des entrepreneurs que j'accompagne. Et l'idée, c'était d'aider à travailler leur organisation pour qu'elles puissent avancer sur leurs souhaits. Donc, je te donne deux exemples. Les deux dernières personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est une première personne qui est plutôt dans la beauté et qui est en activité depuis neuf ans. Et depuis neuf ans, elle a trois clients. Sachant que ces trois clients, en plus, elle les a perdus parce qu'elle avait un problème de véhicule et qu'elle les a pas rappelés. Cette personne-là m'explique qu'en fait, elle fait des réseaux sociaux, elle a publié énormément de choses, puis des vidéos super magnifiques, sauf que c'est tout ce qu'elle fait. Donc, là, on a retravaillé dessus. Au final, en grattant un peu, je me rends compte qu'elle ne fait pas que des réseaux sociaux pendant les deux jours qu'elle a de libre pour cette activité-là. Non, elle va ranger sa maison, elle va préparer le repas, elle va refaire le ménage, elle va se mettre belle pour la vidéo, mais ça prend deux heures parce que, vu qu'elle est spécialiste beauté, il faut vraiment qu'elle fasse des trucs un peu plus poussés. Donc, au final, de 16h à 16h30, elle fait sa vidéo et après, elle court chercher les enfants. Et bon, stop, on arrête là. Il y a plein d'autres activités à faire quand on est chef d'entreprise et celle-là ne suffira pas à t'amener du monde et des clients. Donc, du coup, on va retravailler un petit peu tout ça pour voir quels sont tes objectifs tout de suite et on va le décliner en plus petits objectifs, puis ensuite en tâches et puis ensuite en tâches journalières et lui mettre un rythme aussi dans les semaines pour arriver à avancer. Donc, depuis l'accompagnement, en fait, elle a lancé deux grosses animations avec plus de 15 personnes et elle a récupéré quasiment tous ses clients, voire d'autres, des nouveaux. Donc, c'est super. Ah, super. Ça, c'est, voilà. Et l'autre personne que j'accompagne, l'accompagnement est encore en cours. On est plutôt sur de l'artisanat. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que, pour le coup, c'est des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être connues. Il y a toujours un peu une gêne de se dire, je devrais y arriver tout seul, mais je n'y arrive pas tout seul. Après, quand on a passé ça, on se dit qu'on est aidé, que ça fait vraiment du bien et que c'est super cool. Et donc, cette personne-là qui est de l'artisanat, là, c'est pareil. Pour le coup, elle va lancer un truc, elle va s'y mettre à fond, puis elle va lâcher, puis elle va redémarrer un truc, elle va s'y lancer à fond, puis elle va lâcher. Et du coup, il n'y a rien qui se termine, il n'y a rien qui aboutit. Donc là, c'est pareil, on met des choses en place. Déjà, on gratte un peu pour savoir quel est le problème exactement. Pourquoi on lâche comme ça ? C'est quoi cette peur ? C'est quoi cette idée de fuir ? D'où ça vient ? Donc là, on voit qu'il y a un petit peu de perso, qu'il y a aussi la maison qui ne permet pas de faire l'activité de manière sereine. Il y a plein de trucs qui s'embriquent là-dedans. Donc après, on essaie de tout détruire du côté et d'arriver à mettre en place des toutes petites choses simples qui soient tenables pour ensuite aller vers le vent, le vent, le vent. Mais on démarre vraiment petit. La technique des petits pas, c'est idéal. C'est indispensable, je dirais même quand tu as des problèmes d'organisation comme ça dans ton travail. Parce qu'être auto-entrepreneur, c'est être tout seul, même si tu fais partie de club et c'est souvent d'ailleurs pas le cas. En fait, te lever le matin, te motiver à faire ton activité, il n'y a que toi qui te forces à le faire. Et du coup, ce n'est vraiment pas simple. Donc, c'est à ça que je sers. Moi, je viens les aider à voir où ça coince et à trouver des solutions sur mesure pour chaque personne qui leur permet de démarrer la journée avec une routine, de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui et de voir des résultats surtout pour arriver à garder la motivation. Ouais, super. Donc du coup, là, ça s'apparentrait un petit peu à ce qu'on retrouve dans le coaching de manière générale, en fait. C'est cet accompagnement qui permet de mobiliser les personnes et de redéterminer les choses avec une vision plus extérieure, en fait. C'est ça. Alors après, je vais y rajouter pas mal de petites choses à moi. Mais pour le coup, on est complètement sur les besoins de la personne, ses objectifs, ses envies. Ça ne sort pas de chez moi parce que pour le coup, ça ne marcherait pas si ça venait de moi. Et pour le coup, tous ces petits exercices font permettre des prises de conscience et permettre d'avancer pour la suite, quoi. Ah, il y a toujours un truc, moi, qui m'intrigue parce que, effectivement, j'ai entendu parler de coaching il y a déjà des années et c'était pas du tout le même type de coaching. Enfin, on voyait, voilà, les gros coachs en ligne, tu vois, les très connus, là, les Américains qui sont des shows. Ah, voilà. Je crois que j'ai découvert la notion de coaching de cette manière-là et puis plus récemment sur des choses, effectivement, plus pragmatiques et très récemment, là, vraiment, plusieurs personnes que j'ai croisées sur mon chemin qui proposaient ça. Donc, j'entends les messages à titre personnel peut-être parce qu'on a tous besoin d'être, comme tu l'as dit, on a tous besoin des fois d'avoir une vision extérieure. Mais moi, je m'interrogeais, je me disais, est-ce que ça arrive que tu te retrouves en coaching avec quelqu'un qui semble avoir envie de faire, qui a des bonnes idées, voire même qui a mis des choses en place, qui, voilà, où il y a des choses qui ont fonctionné d'autre part et qui, finalement, au fur et à mesure du coaching, va se démotiver et va lâcher l'affaire complètement parce que se rendre compte qu'en fait, ça lui demande de mobiliser peut-être trop de temps ou trop d'énergie sur quelque chose qui, tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, toi, dans tes accompagnements ou est-ce que tu l'as vu, peut-être, chez d'autres personnes ? Alors, dans l'accompagnement, rangement de maison, je l'ai déjà vu parce que, pour le coup, on va démarrer, on va faire pas mal de choses, mais on ne va pas terminer. Et ce terminé-là, tout seul, il y a des personnes qui n'arrivent pas. Donc, souvent, ce que je propose, c'est entre deux séances de faire deux, trois trucs. Si les choses ne sont pas faites entre les deux séances, on n'arrivera pas au bout. Donc, ça, c'est déjà arrivé. Et après, j'ai une personne que j'accompagnais sur la gestion du temps qui m'a dit, c'est super ce qu'on fait. Donc, il y a quatre séances. Au bout de la deuxième, elle m'a dit, c'est super, je suis vraiment convaincue que c'est ça qu'il faut que je fasse, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas... Alors, elle n'a pas dit, j'ai pas envie, parce qu'elle meurt d'envie, mais l'envie n'est pas assez forte, en fait, pour aller contre le quotidien et contre tous les autres fins, psy et autres qu'elle a. Donc, elle m'a dit, en fait, on arrête là. Et comme je te disais, c'est des personnes que je vois souvent et que je recontacte. Et donc, on s'est rappelé, elle m'a dit, en fait, je lui disais, ce serait quand même bien, ça te ferait du bien. Enfin, moi, je le sais qu'il faut qu'elle aille un peu vers ça. Et en la poussant un peu, elle me disait, en fait, je crois qu'il faut que je démarre sur la maison, le rangement de la maison et après, je pourrai arriver à occuper du temps et mon métier et tout ça. Donc là, on va démarrer normalement, si tout va bien, en septembre, septembre, octobre, je ne sais plus. On est en train de fixer la date pour ranger la maison, pour qu'elle puisse avoir un espace pour y mettre son bureau et après, enfin, se poser et prendre le temps pour elle. Oui, donc finalement, c'est intéressant aussi à observer, c'est que parfois, ce n'est pas de la démotivation tout court, c'est que finalement, il y a d'autres choses qui prennent aussi du temps. On le sait, le quotidien, ça peut vite submerger. Et du coup, on fait des choix en pensant qu'en fait, on est obligé de faire le choix, alors qu'en réalité, il suffirait d'optimiser chaque poste, chaque pôle, en fait. C'est ça. Il y a le quotidien, mais à ça, on peut aussi rajouter le côté charge mentale, la culpabilité, la honte qui va avec tout ça, parce que c'est un énorme frein, ça. C'est vraiment, comme tu disais tout au début, ouvrir la porte, montrer son intérieur, surtout quand on n'en est pas très fier, ce n'est pas simple. Alors moi, je fais pas mal de blagues histoire de se détendre. Et puis, pour le coup, je ne viens pas là pour juger si la personne collectionne les tortues, c'est parfait. Je vais juste trouver une organisation qui fait qu'à entretenir, ce n'est pas super compliqué. Et j'interviendrai que là où elle me dit, ça, ça me fait de la peine, ça, ça me contrarie, ça, ça me gêne. Là-dessus, j'interviendrai, ce n'est pas pour le reste. Mais pour le coup, il y a ça qui fait que ça prend aussi beaucoup d'énergie et que la personne a moins d'énergie pour le reste. C'est hyper intéressant. Et tu vois, finalement, je me dis qu'encore une fois, il y a peut-être des idées arrêtées sur justement cette notion de coaching, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Et je pense que les gens commencent un peu à saturer, parce que c'est comme tout. Quand il y a un effet de mode, on en mange pendant un certain temps. Mais moi, grâce à cet annuaire et à ces interviews, je découvre différents types de coachs qui vont apporter des éléments très particuliers, en fait, qui ont vraiment leur vision et qui mettent à profit leur lumière à elles ou à eux, parce qu'il y a aussi des garçons. Et en fait, ça ne va vraiment pas s'adresser au même public. Ça ne va pas être les mêmes cibles, en fait, de personnes. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on a tous quelque chose à transmettre quand on est dans cette dynamique, en tout cas. Et surtout, quand on est de l'autre côté, on peut observer qu'on pourra avoir des besoins qui sont parfois d'ordre personnel, parfois d'ordre professionnel, organisationnel, etc. Et donc, je trouve ça cool, en fait, de pouvoir vous entendre et vous donner à nouveau la parole pour pouvoir avoir ce temps-là de l'expliquer, en fait. Parce que sinon, si tu passes un coup de fil et que tu dis « je suis coach en organisation en rangement d'intérieur », je suis sûre que si vous faisiez de la téléprospection, 90% du temps, les gens raccrocheraient, parce qu'en fait, c'est bon, quoi. Il y aurait une sorte de ras-le-bol, alors qu'en réalité, ça demande vraiment à être écouté et aussi à mettre en perspective par rapport à nos vies, en fait, d'aujourd'hui, qui sont pour tout le monde, bien remplies, qu'on soit célibataire ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on travaille ou pas. Il y a toujours des choses, en fait, à optimiser, quoi. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui aient ces compétences-là et qu'ils les transmettent, parce qu'on n'est pas tous très bons pour ça. Donc, merci d'en parler. Du coup, on peut aussi parler... Alors, tu as parlé d'éthique et c'est vrai que ça, c'est ta pâte à toi. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça et tu nous parles aussi des ateliers, puisque ça va avec. Voilà, je te laisse, suspense, je te laisse nous dire un peu, c'est quoi ta pâte à toi, Véronique ? Voilà, ma pâte à moi, c'est l'écologie pour le groupe. C'est des valeurs que j'avais avant de faire ce métier-là. Je faisais déjà pas mal de... Je participais dans pas mal d'associations. Et j'ai voulu vraiment le mettre dans ce métier-là. Ça veut dire que sur la partie rangement, enfin, sur la partie désemplombrement et tri, je vais le faire de manière éthique exactement. Ça veut dire que je vais me débrouiller pour que ce qui sort de la maison soit trié, puisse avoir, pourquoi pas, une seconde vie autre part, puisse être recyclé dans d'autres objets avec d'autres rôles, pourquoi pas, puisse aller dans des associations humaines, idéalement, si c'est possible aussi. Enfin, voilà, on va... Enfin, l'idée, c'est de travailler avec les personnes qui m'envoient pour trouver la solution qui, eux, leur fera du bien aussi, parce que c'est beaucoup plus facile de se détacher à un objet quand on sait qu'il va servir une famille dans le besoin, plutôt que le mettre dans une bourse aux vêtements, parce qu'on sait pas où ça va et on a aussi tout plein de vidéos qui passent, qui montrent des horreurs par rapport à tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour tout le monde de se dire « je fais quelque chose et j'aide quelqu'un », et voilà, ça apporte d'autant plus. Et donc, ça a commencé comme ça, j'ai commencé un peu l'affaire de l'écologie dans ce métier-là. Et puis, j'ai voulu aller un petit peu plus loin en me disant « mais, oh là là, les rouleaux de papier cadeau, il y a des maisons où il y en a une cinquantaine et il y a du métal dedans et moi, ça me coûte. » Et tout ce qui est fabriqué pour être jeté, ça me coûte aussi. Ça veut dire le papier cadeau, ça veut dire les sacs en plastique, ça veut dire le sopalin. Enfin, tout ça pour moi, c'était hyper frustrant. Et donc, je me suis dit « mais, on va aller plus loin, je vais faire des ateliers. » En plus, j'aime beaucoup l'ambiance des ateliers. Je trouve ça fun et j'adore. Et du coup, je vais faire des ateliers où on va parler de tout ça. Donc, il y a des jeux de société, il y a des ateliers pratiques aux pratiques où on va fabriquer des choses. Par exemple, celui qui fonctionne, il y en a deux qui fonctionnent très, très bien. Le premier, c'est les tawashi. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec des vieilles chaussettes, on va fabriquer des éponges. Moi, ça fait six ans que je n'utilise plus d'éponges. Et l'autre, ça s'appelle les furoshiki. Donc, tout ça, c'est un petit peu japonais. Et les furoshiki, c'est des empalages cadeaux à partir de foulards, enfin de tissus. Et moi, je prends des foulards type Hermès histoire de faire très classe, très bling bling parce que pour mettre au pied du sapin, il faut que ça brille et que ce soit joli. Mais c'est réutilisable, c'est lavable. Et du coup, dans ces ateliers-là, je montre huit nœuds. Donc, c'est un mélange d'origami et de l'art des nœuds. Donc, on voyage. En plus, c'est assez sympa à faire et c'est juste magnifique à regarder. Donc voilà, tous ces ateliers-là, j'en fais dans des festivals, j'en fais dans des magasins, j'en fais un peu partout, dans des librairies, dans des maisons de retraite, enfin partout où on se trouve avec des partenariats assez rigolo. Et j'en fais aussi beaucoup à Nora Merlin parce que pour le coup, avec eux, on en fait un par mois, une thématique par mois différente et on peut aller vraiment loin. Donc, soit de l'organisation, soit de l'écologie, j'essaie de faire un peu les deux. Et c'est très sympa. Ouais, ça donne envie en tout cas. Alors, celui pour Noël, je prends une option. Ça fait deux ans déjà que j'ai découvert en fait ça. Je pense que c'était une vidéo au moment des fêtes de Noël. Et comme toi, je me disais, mais ce papier-là qu'on met sur les cadeaux et qui va à la poubelle directe après, j'en peux plus. Alors, j'avais commencé à plutôt recycler, tu sais, les petits sacs en papier qui sont jolis. Donc voilà, je crois que quelqu'un m'en ramenait un, je les conservais pour les réutiliser. Mais bon, t'as pas forcément toujours toutes les tailles. Et puis, c'est pas toujours des couleurs comme tu disais. On aime bien Noël que ce soit coloré aussi et tout ça. Et j'étais tombée sur une vidéo et je me disais, ah, c'est vrai que ça serait sympa. Et apprendre à faire les nœuds, bah ouais, ça peut être pas mal. Donc, je trouve que c'est une super idée en tout cas. Et du coup, je vais garder ça dans mes petits papiers. Là, je pense que je vais me le planifier. Je viendrai tout ce truc. C'est qu'au moment de Noël, ces ateliers-là, je les fais aussi à domicile. C'est énormément demandé. Et du coup, t'as jamais la date qu'il veut et les horaires qu'il veut. Donc, à partir du moment où tu rajoutes 4-5 copines à la maison, on peut faire l'atelier à domicile. Ouais, carrément. C'est encore plus sympa. C'est convivial, c'est utile, c'est fun. Ouais, très, très bonne idée. Ok, bah c'est noté. Vous aussi, prenez note. Et on a tel Véro très rapidement pour prendre le créneau. C'est ça, le mot échange se remplit très vite. Ouais. Alors, du coup, les ateliers, j'entends que c'est quelque chose qui aussi te tient à cœur de pouvoir transmettre et responsabiliser et attirer l'attention sûre. Donc, ça, c'est top. Tu parlais du coup de Leroy Merlin où il y a des ateliers récurrents tous les mois. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas si tu l'as dit. C'est quel Leroy Merlin ? Il dépend de quel... Non, je ne sais pas si c'est celui de Lognes qui est à côté de Torsi. Ok, d'accord. Pardon, collégiens. Collégiens. C'est 77 encore, collégiens ? C'est ça. C'est collégial. C'est ça, c'est collégiens. Ça dépend, c'est l'article. Ok, super. Donc, bah pareil, du coup, ça veut dire que... Alors, comment ça se passe, là, si on veut participer à un atelier à Leroy Merlin ? Est-ce qu'il faut qu'on prenne... Enfin, j'imagine qu'il faut s'inscrire, etc. Comment ça se passe ? Alors, exactement. En fait, moi, sur... Si on le contacte, je renvoie le lien de l'inscription. Sinon, on va sur le site, on met le magasin de Leroy, puisque c'est là qu'ils sont indiqués, et on choisit l'atelier qui nous va bien. Sachant que la petite astuce, c'est que, pour le coup, moi, j'ai toute la programmation que j'envoie à tous mes contacts, qu'on peut retrouver aussi sur Instagram et Facebook. Parce que, pour le coup, dans le site Leroy Merlin, c'est un nom générique, c'est du Made in Do It Yourself. Donc, c'est pas... Ouais, c'est peut-être moins parlant sur le site. Ouais, parce qu'en fait, ils peuvent pas... C'est trop de boulot pour eux de changer le titre tous les mois, en fait, que Leroy Merlin, c'est national. Ouais, c'était trop compliqué. Donc, on a un seul nom, et pour avoir les différentes thématiques, il faut aller regarder sur... Donc, on cite à toi. Soit en magasin, soit sur mon site. Ok, super. Bon, bah, de toute façon, on remettra tout ça en dessous, le nom de ton site. Tu m'as parlé de Facebook et Instagram pour les réseaux sociaux. Voilà. Donc, est-ce que ça t'est... Est-ce que ça t'est venu à l'idée de peut-être faire des tutos en vidéo, des choses comme ça, que tu mettrais à disposition aussi sur un site ou sur une chaîne, ou pas du tout ? Alors, c'est en cours. C'est en cours pour la partie vidéo, sachant qu'en fait, ce que j'ai fait, moi, au début, c'est que j'avais beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, j'ai créé... En fait, mon fils fait des études en photo et donc, on s'y est mis un jour et on a fait des tutos papier, en fait. Donc, chaque étape des nœuds sont pris en photo. Il y a une petite explication en dessous de comment il faut faire. Et ça, c'est... Pour ceux qui ne sont pas trop adeptes à des vidéos, c'est génial. Donc, les tutos, ils existent. Les tutos vidéo existent aussi, mais je ne les ai pas encore mis en ligne et c'est en projet. Ok, super. Parce que je voudrais tout couper dans un seul endroit, en fait. Bah oui, c'est mieux. C'est toujours mieux. Ok, super, super. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors, est-ce que... Si tu m'as parlé quand même d'une autre chose que tu fais, je ne sais pas si on peut en parler. Tu me parlais de formation. Est-ce que tu peux nous dire... Parce que tu as fait de la formation avant dans ton métier RH, si je comprends bien. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, mais est-ce que tu en fais toujours et voilà, quel genre de formation ? Et ça peut peut-être intéresser, voilà, ne serait-ce que par curiosité. Oui. Alors, la formation, j'ai même commencé quand je faisais de l'informatique, en fait. Donc, j'en ai fait vraiment tout au long de ma carrière. Et pour le coup, je continue parce que j'adore ça. Et principalement, là, la formation, les formations que j'anime, elles sont autour de la gestion du temps, de tout ce qui va autour du travail de l'entrepreneur. Donc, le syndrome d'un imposteur, la charge mentale, comment s'organiser quand on démarre, la posture de l'entrepreneur aussi. Donc, voilà, c'est des formations qui sont vraiment un peu plus pro et à destination des petites entreprises. Et pour le coup, je les anime principalement à l'espace entrepreneur qui est un lieu qui a été créé par la Comdaglo Paris-Vallée-de-la-Marne et aussi pour France Active, qui est un peu connu pour les entrepreneurs qui ont besoin d'un financement. C'est un organisme qui est assez connu. Voilà, donc c'est eux principalement qui me font des demandes de ce type-là. Et après, c'est pareil, je peux animer pour d'autres personnes. La dernièrement, j'ai animé une formation pour… Je ne sais pas si tu sais, mais ça commence à s'aimer un peu partout. Des centres de soins pour des thérapeutes un peu holistiques. Et pour le coup, il y en a plein qui naissent un peu partout. Et moi, j'ai rencontré une gérante d'un centre comme ça. Et ça faisait un an que le centre était créé. Donc, elle a voulu fêter il y a un an. Et elle a offert à tous les gens qui louaient des cabinets, pas des cabinets, mais des pièces dans cet espace-là. Elle leur a offert la formation sur le syndrome de l'imposteur. Parce que quand on est thérapeute bien-être, on peut se sentir concerné. Et donc, ça s'est fait au resto. Donc, après, il y avait un cocktail et tout. Donc, c'était assez sympa. C'était un beau cadeau que j'ai trouvé pour toutes ces personnes. Donc, voilà, ça peut aussi être dans ce cadre. D'accord, ouais. Ouais, super. Intéressant. Intéressant. Bien bon. Eh bien, écoute, en tout cas, tu as l'air d'avoir une activité professionnelle. Tu es quelqu'un qui aime faire plusieurs choses. Je vois, je constate. Ça est bon. Avec moi, c'est rigolo. On attire toujours des gens qui ont des similitudes. Donc, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Ça s'attire. Ça s'attire. Donc, bah, écoute, en tout cas, moi, je suis un peu toujours sous... Voilà. C'est toujours la surprise, en fait, pour moi aussi. Ces interviews de personnes que je ne connais pas. Parce que jusque-là, effectivement, j'ai plutôt interviewé des personnes qui faisaient partie de mon réseau, que je connaissais déjà parce qu'on s'était rencontrés sur des salons. On avait fait des échanges. Ou en tout cas, on avait parlé autour de nos pratiques. Et puis, comme j'ai ouvert aussi à toute personne ayant envie de participer à ce projet et ayant envie d'être sur la chaîne, du coup, je rencontre plus de monde, un peu plus éloigné. Parce que, enfin, clairement, moi, j'ai dit, voilà, moi, je suis dans le 77, mais c'est les Mitrov 91-94. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ouvre pas aussi loin. Et puis, en fait, ça s'est ouvert même plus loin que ça puisque j'ai des amis qui habitent en Bretagne qui vont, enfin, donc, il y a Annie qui est pratiquement en médecine chinoise qui a déjà été interviewée, qui est sur la chaîne. J'ai un de mes amis qui vit aussi en Bretagne qui est des joailliers, qui crée des bijoux avec des pierres semi-précieuses, des choses comme ça. Donc, il va aussi être interviewé. Et en fait, on s'en fiche d'où on est parce que ce qui compte, c'est de partager nos pratiques, nos astuces, nos outils, de se faire connaître. Et puis que, ben voilà, les gens puissent après aller piocher là où ils ont besoin. Et puis, potentiellement, effectivement, on peut très bien être regardé par des gens qui vont être un peu à distance. Et il y a certains praticiens ou certains coachs qui peuvent travailler à distance selon ce qu'ils font. Et puis, il y en a d'autres. Non, il faut que ce soit dans le dur parce que, bon, techniquement, toi, tu te déplaces à domicile et tu vas aider les gens à faire du tri. C'est sûr que, en tout cas, pas dans un premier temps, je pense, tu ne pourras pas aller à l'autre bout de la France. Mais, donc, c'est plutôt du local. On se doute bien. Mais voilà, après, c'est vrai que tu parlais de formation et ça, ça peut aussi ouvrir des portes ailleurs. Donc, tous ceux qui passent là et pour qui ça résonne, n'hésitez pas à prendre contact avec Véronique. Sait-on jamais ? Il y a peut-être des projets à venir encore. Donc, écoute, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais peut-être nous nommer ou nous partager là sur ce que tu fais pour être sûre qu'on a bien fait le tour de toute ta pratique et de tout ce que tu proposes ? Pour le coup, je trouve que c'est assez complet. J'ai adoré le cheminement des questions et toute l'énergie que tu as dégagée. Et je reviens sur le fait qu'en effet, l'annuaire pour que les gens puissent trouver et se trouver, c'est super important parce qu'on est là dont je cherche et on se met mais qui peut m'aider pour ça ? Et pour le coup, le fait que ce ne soit pas juste un denture du papier mais qui est vraiment derrière ce type d'échange-là, c'est extra. Je te remercie beaucoup. Écoute, c'est un plaisir partagé. Merci d'avoir répondu honnêtement et ouvertement à toutes mes questions parce qu'on ne sait jamais où on va. Il y avait une trame qui permet de savoir un peu de quoi on va parler mais il y a aussi ma curiosité personnelle donc c'était cool de pouvoir naviguer aussi avec toi là-dedans. Écoute, moi j'ai envie de te dire, je pense que on va s'arrêter là parce qu'en fait on a fait le tour et on a finalement parlé de tout ce dont on avait parlé en amont donc je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on remet toutes les infos sous la vidéo donc on va mettre tous tes liens, etc. pour que les personnes qui nous regardent puissent prendre contact si besoin donc n'hésitez pas si vous voulez contacter Véronique vous allez regarder dans la description de la vidéo il y aura son site internet, ses coordonnées, ses postes, pages Facebook et Instagram aussi donc allez la suivre si ce qu'elle fait ça vous parle. N'hésitez pas à vous inscrire à ses ateliers aussi pour les ateliers à venir. Il y en a qui arrivent là comme elle disait au moins une fois par mois et puis ça peut aussi être des ateliers personnalisés, enfin privatisés donc voilà, il y a plein de choses à faire si vous avez envie d'un petit coup de main pour vous organiser au mieux à la maison, faire du tri ou bien simplement organiser votre temps, je crois que Véronique tu es la bonne personne à contacter pour ça. Moi je vais vous remercier de nous avoir suivis jusque là mais je te remercie encore Véronique pour ta présence et la fluidité avec laquelle tu nous as parlé de ton métier et puis la passion aussi que je sens en dessous moi ça me touche aussi personnellement donc c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Je te dis à bientôt parce que nous on va on va rester en contact et on va continuer l'aventure un petit peu au-delà de ce moment et puis pour tous ceux qui sont là qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo merci de nous avoir suivis n'oubliez pas de liker de partager de commenter si vous avez des remarques aussi on fera remonter les infos à Véronique et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles interviews.